Michel, il faut nous parler de la fameuse foire d'Ourou, de la foire de la Saint-Antoine. C'était quelque chose. Ah oui, c'était quelque chose autrefois. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des messes depuis 6h du matin jusqu'à midi. Beaucoup de gens du canton et des alentours qui venaient. Ils buvaient beaucoup de canons. Ah bah sûrement, parce que j'imagine que les gars du pays en profitaient un petit peu. Ah bah oui, oui, oui. Et puis il y avait des bistrots. Il y avait encore 5 bistrots. Alors 5 bistrots, un petit village qui avait 500 habitants à l'époque, c'est ça ? Il y avait 5 bistrots. Oui, oui, il y avait 5 bistrots, oui. Il y avait 2 bouchées, 2 boulangers. Et puis des gens qui travaillaient sur le bois, il y en avait beaucoup. Il y avait des charpentiers, des charrons. Oui, parce que le bois n'est pas loin là-bas non plus. Ah oui, oui. Et puis il y avait des ciries. Il y avait au moins 3 ciries. Ah bah oui. Oui, sur la commune. Alors cette fameuse foire de la Sainte-Antoine, il y avait donc des vaches, il y avait aussi des cochons également. Ah bah oui, un petit peu avant moi. J'ai encore vu des vaches une fois. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Mais autrement, non. Ah oui. C'était plus vieux que moi. D'accord. Ah oui. Et c'était l'occasion effectivement de faire la fête. Alors on imagine que les paysans y rentraient un peu tard, effectivement. Oui, oui. Ça veut dire aussi que les vaches n'étaient pas forcément bien soignées le soir. Oui, oui. C'est sûr. Mais c'est un petit peu tous nos villages de France. Hein Michel, il faut le dire. Il y a eu des moments de festivité, de foire. Ah oui. C'est ça ? Ah oui. Et maintenant, il n'y a plus rien. Eh bah oui, il n'y a plus rien maintenant. Comme m'avait dit le curé, il s'était promené dans les rues. Un jour, Saint-Antoine, il n'avait rien que trouvé à pèlerère. Et voilà. Eh bah voilà. C'est la vie de nos villages, tout ça. Ah oui. Ouhou, on rappelle, c'est un petit village dans le Haut-Beaujolais. On est... Oui, oui. C'est une région... C'est rural, c'est calme. Ah bah oui. Ah bah maintenant, c'est bien calme. C'est bien calme, oui. Ah bah oui. Mais à l'époque, dis donc, les paysans se connaissaient bien. Ils discutaient ? Comment ça se passait ? Ah bah oui, oui, oui. Oh bah oui. Bah bien sûr. Oh oui. Tandis que maintenant, ils ont tellement de travail. C'est souvent ça. Ah oui, oui. Ils travaillent tard le soir. Bien sûr. Donc t'as vu évoluer les fermes. Moins de fermes, mais plus grandes fermes désormais. Ah bah oui, oui, oui. Elles sont plus grandes maintenant. Bah bien sûr. Ah oui. Parle-moi de l'exploitation que tu avais là-bas à Ourou. Dis donc, il y avait combien de vaches ? Oh bah j'avais une trentaine de bovins, puis 50 brebis. Ah oui. Ah c'est déjà une grosse ferme, hein. Ah bah autrefois, oui. Bien sûr. C'était les grosses fermes d'autrefois. Et puis c'était la ferme du château. Ah bah oui, oui. Et. Il y avait un châtelain là-bas. Ah bah oui, c'était des châtelains qui étaient. Bien sûr, oui. C'était de la famille Mollard. Voilà. Alors du coup, les vaches, on va rappeler peut-être les races, c'était de la charolais, j'imagine ? Ah oui, autrefois c'était uniquement de la charolais, à Ourou. Alors que maintenant, t'as peut-être vu qu'il y a des vaches de couleurs un peu différentes qui arrivent ici. Ah bah oui, il y a beaucoup de... Les cultivateurs qui restent sont des producteurs laitiers. Oui, c'est ça. De plus en plus, c'est passé de la viande au lait, c'est ça en fait. Ah oui, oui. Ah oui. Et puis Ourou, on dit bien, on n'est pas loin de la... Les moyennes montagnes là-haut, on a Avna, on a les montagnes du Saint-Rigaud, pas loin. J'imagine qu'autrefois, Michel, là-bas, il y avait de la neige sur les routes. Ah bah oui. T'as connu ça aussi ? Ah oui, quand on allait à l'école, il y en avait 20-30 centimètres. Ah quand même ? Ah oui. Maintenant, il n'y en a plus. Bah j'ai bien. Ah oui. Là encore, comment on explique ça ? C'est un changement climatique. Bah sûrement, oui. Ça vient de quoi ? T'as une explication ça, non ? La pollution. Je ne sais pas, c'est le réchauffement de la planète. C'est ça. Ah oui. Mais autrefois, effectivement, puis on allait à l'école avec des galoches. Ah bah oui. Et ça beaux, non ? Oui, oui. Ah bah oui. Ça faisait des masses, monsieur. Ah bah tu m'étonnes. On sentait les... C'est ça qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, on marchait beaucoup. Ah bah oui, oui, oui. Pour aller à la messe, c'était... Ah bah c'était pareil. Le catéchisme. Ah bah oui. L'école. Ah oui. La fête du village. Ah oui. Et puis c'est vrai que c'était comme ça, puis tout le monde pareil. Ah oui. Et puis les voitures sont arrivées plus tard, alors ? Ah bah les voitures, oui, en vrai, sont arrivées. Dans les années 40, 50 ? Oui, 50, oui. Voilà. Ah oui. Il n'y en avait pas beaucoup dans les années 50. Bah c'était encore le début, et puis il y avait moins de circulation qu'aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. C'était pas pareil. Maintenant, on prend la voiture pour un oui, pour un non ? Ah oui. Ouhou, un petit village sympathique. On va montrer le paysage d'ici. On a la mer Boitier là-bas en face. On voyait un petit contre-jour, mais c'est magnifique ici. La région est belle, dis donc, hein ? Ah bah oui. Et puis là-haut, on rappelle les sommets avec pas mal de bois, parce que dans la région, le bois, ça fait partie de l'activité économique. Ah bah oui, oui, oui. Ah oui, il y avait beaucoup de... Il y avait plusieurs scieries, ça a occupé les scieries. Bien sûr, ça a occupé... Des ouvriers. Et maintenant, il n'y a plus de scieries, quasiment. Ah oui, les abatteurs de sapins. Exactement. Ah oui, puis des ouvriers à la scierie. Eh oui. Le bois nourrissait son... Portait le bois avec des bœufs. J'ai encore... Ah dis donc, alors, Michel, toi qui a maintenant 83 ans, à peine, tu as connu les bœufs ? Ah bah oui. J'ai encore travaillé deux ans avec. Ah dis donc. Ah oui. Comment ça faisait ? Alors, il fallait les diriger, comment tu faisais ? Comment ? Pour les orienter, pour les faire travailler, comment ça se passait ? Ah oui, mais ils marchaient à la parole. Ah oui ? Ah oui, aussi bien que des chevaux. C'est-à-dire, tu leur disais quoi ? À droite, à gauche ? Ah bah, quand on leur disait à droite, on disait Art Blanc. Ah oui ? Ou Art KB, ça dépend. Et ils connaissaient le langage. Ah oui, ils connaissaient leur nom. Ah oui. Quand on les faisait faire demi-tour au bout de la rue, on disait Art Blanc. Mais ils tournaient du côté du blanc. D'accord. Et ils revenaient tout seuls. Parce que les bœufs, quand on parle aujourd'hui du bœuf, quand on... L'agriculture, comment elle a évolué avec les gros tracteurs, on a du mal à y croire. Mais vous étiez tout jeunes à l'époque. Vous étiez tout jeunes. Ah bah oui. De 14 à 16 ans, j'ai labouré avec. Attendez, alors ça, c'est incroyable. Michel, 14-16 ans, a travaillé avec les bœufs. Eh oui. Alors, on dit bien, le bœuf, ça servait donc à labourer, j'imagine ? Ah bah oui, ça faisait tous les travaux. Ça faisait quoi encore comme travaux ? Eh bien, labourer, charrier le fumier, charrier le foin, tout ça. Eh oui. Même fauché, la faucheuse. Eh dis donc. Eh oui. Alors, effectivement, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les grosses mécaniques aujourd'hui, là encore, dis donc, Michel, ça a vachement changé. Ah bah oui. Peut-être un peu trop vite ? Peut-être assez. Parce qu'on imagine la campagne du Haut-Beau-Jolais, là-bas, avec Aourou, avec les bœufs. On entendait les oiseaux chanter. Comment ? On entendait les oiseaux chanter, j'imagine. Ah bah oui. C'était plus calme. Mais je me souviens, moi, quand j'abourais encore avec les bœufs, je crois qu'on était trois exploitants en Aourou, en avoir. D'accord. Encore. Ah ouais. Et puis, il y en avait un à Avna qui a conservé ses bœufs, je crois, jusqu'au bout. Ah oui. Et il a dû décéder il y a un an, je crois, il avait un taux de 100 ans. Eh bah dis donc. Oui. Ah ça, c'est une belle histoire, dis donc. Et puis, alors, quand le tracteur est arrivé, Michel, là-haut, t'as dû avoir de faire des gros, gros yeux, quand le tracteur est arrivé. Ben oui. On a passé directement des bœufs au tracteur. Ben oui. Ça faisait un changement. Ben j'imagine, parce que ça changeait carrément la façon de travailler. Ah bah oui, oui, oui. Nos campagnes ont bien changé. Il ne faut pas oublier, dis donc, Michel, qu'on vient de là, la France, avec ses campagnes. C'était ça, autrefois. C'était de la petite polyculture. Il y avait de l'élevage. Il y avait parfois des bœufs et pas forcément plus riches. Ah bah oui, oui, oui. Ah oui. Puis les gens, ils faisaient beaucoup, ils engraissaient beaucoup de porcs dans les fermes. Ah, il y avait beaucoup de cochons, là-haut, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Tous les gens faisaient des gros lots de porcs, là-haut. Et les porcs, alors on rappelle bien qu'en général, on tuait le cochon à Noël, c'est ça, non ? Ah bah oui, oui, en fin d'année, oui. Parle-moi un peu comment tuait le cochon, comment ça se passait. Oh bah comme aujourd'hui, il y avait un charcuterie qui venait. Ouais. Il lui passait un coup de couteau sur la gorge. Ah bah oui. C'était comme ça, c'est pas la fête du cochon, mais bon, c'était comme ça. Ah oui, oui. Ah oui, ils faisaient de la charcuterie. Et puis de la bonne. Et de la bonne. Ah bah oui, oui. Ah oui. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait les basse-cours, dis donc, les basse-cours, il y avait les lapins, il y avait les volailles aussi. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui, dans toutes les fermes, il y en avait. Et puis il y a encore des bons oeufs, j'imagine. Ah bah bien sûr, oui. Et de fait, Michel, avec ça, un jardin, une basse-cours, on mangeait bien. Ah oui. Il y avait sûrement moins de cancers, toujours. J'allais le dire, c'était bon pour la santé. Il y a bien des chances. Moi, je pense qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'effectivement, manger des bonnes choses, c'est avoir une sécurité alimentaire et une bonne santé ensuite. Ah oui. C'est pas ce qu'on mange des fois aujourd'hui, tout préparé, c'est pas bon, ça. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on mangeait de particulier là-haut ? Des pommes de terre, j'imagine ? Bah oui, des pommes de terre. On faisait des légumes, des choux-fleurs, des carottes. Bien sûr. Oui, beaucoup de choses au jardin, des poireaux, tous les légumes pour la soupe. Parlons de la soupe, Michel, la soupe qu'on mangeait tout petit. On nous a tous dit qu'on allait grandir et ça s'est passé comme ça. La bonne soupe du pays, elle doit être bonne. Ah bah oui. Qu'on mangeait le soir ? Ah bah oui, oui. Le soir et le matin. Et le matin aussi ? Ah oui. Ah dis donc. Et puis comme on travaillait dur, il faut le dire, c'était un métier difficile, agriculteur autrefois. Une bonne soupe, un bon morceau de lard. Ah bah oui. Ah oui, puis les travaux n'étaient pas pareils. Ah bien sûr. On tirait le chien-dent au grappin encore. Ah dis donc, le chien-dent au grappin, ça va être quelque chose, ça. Ah bah oui, oui. Et dans toutes les fermes, moi, j'ai vu encore ça. Ah oui. Ah oui. C'est bien fini maintenant. Maintenant, c'est fini. Puis maintenant, ils ont mis des désherbants qui ne sont pas bien plus propres non plus. Ah, c'est sûr, oui. Et attention, hein. Ah oui. Tirer le chien-dent, dis donc. Incroyable, ça. Ah bah oui. On buvait quoi avec tout ça ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vin là aussi. Ah bah si, dans toutes les fermes, ils se buvaient du vin. Ils se buvaient un petit peu de vin. Oui, oh oui. Il y en a bien qui avaient de la famille dans le Beaujolais. Alors, on n'est pas loin du Beaujolais, donc il y avait de la famille, et hop, on ramenait du bon Beaujolais. Ah oui. Ah dis donc. Ah oui. Et puis l'agneaule. On avait du mar ici, il y en avait quoi ? Ah bah oui, il y en avait un peu, oui. Ah ouais. Puis il y en avait peut-être qui buvaient un peu plus que d'autres. Ben, ça arrivait, oui. Ça devait arriver, puis il n'y avait pas, comme aujourd'hui, il n'y avait pas les contrôles. Ah bah oui. À la fin de la foire de la Saint-Antoine, j'imagine que certains étaient un peu... Ah oui. Il y avait sûrement de l'alcool dans le sang. Ben oui. Mais bon, personne n'y a jamais eu. Ah oui. Voilà. Un grand merci, Michel, de ce témoignage, parce que c'est précieux d'avoir ce témoignage. On parlait d'Ourou, une petite commune rurale du côté du Haut-Beaujolais. Les communes de France sont passées par là, le temps a changé. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui ? On n'en sait rien. Ah bah je m'y demande. C'est une bonne question. Ah oui, oui. Ben les gens fraternisent moins entre eux. Oui ? Oui, parce qu'autrefois, les gens, ils allaient veiller les uns chez les deux. Ils allaient veiller. Ils finissaient le travail de bonheur ce soir. Mais bien sûr, et on allait veiller chez les voisins. Oui, oui. Et tu te rappelles de s'éveiller, alors ? Ah oui. Il y avait une bonne ambiance. Ça devait discuter ? Ah oui. Oh, dis donc. On a perdu un peu tout ça. Oui, oui. Ça s'est tout perdu. Et moins de solidarité. À l'époque, on se donnait la main quand il y avait un coup d'un... Ah bah oui. Pendant les foins ou les moissons, on y allait, quoi. Ah oui. Oui. Un grand merci, Michel, de ce beau témoignage, comment il y en a pas du village ici. On vous parle d'une campagne qui est maintenant à bien changer. Mais venez quand même faire un tour dans cette belle région, parce que là-haut, il y a quand même des beaux parcours de randonnées du côté de Rouen. Ah bah oui, oui, oui. Quand on monte là-haut vers Saint-Rigaud. Oui. Avena. Oui. La montagne des Aiguillettes. Ah oui. Et puis venez voir la forêt, comme elle est belle encore. La forêt de Douglas aujourd'hui. Il y a beaucoup de sapins maintenant. Ah bah oui, oui. Ah oui, puis des Douglas. Il y avait peut-être moins de sapins autrefois. Ah non, le contraire, il y avait plus de sapins. Alors, information, plus de sapins autrefois. Ah oui, il y avait beaucoup de sapins. Voilà. Puis maintenant, ce sont des Douglas. Alors, on dit bien, d'accord, le sapin. Donc, le Douglas est une variété de résineux qui n'est pas le sapin, mais c'est passé au Douglas plutôt qu'au sapin. Ah oui. Donc là, qui pousse plus vite, peut-être, non ? C'est ça ? Ah oui, oui, oui. Ça pousse très vite. Et voilà. Eh bien, merci de ce témoignage. C'était super sympa ici. Témoignage fait à tramay avec Michel Lardet qui nous a parlé de... Ça fait plaisir de parler de l'ancien temps. Ça fait plaisir ? Bien sûr, oui. Il y a un peu de nostalgie quand même ? Oh, un petit peu, oui. Oui. Mais on n'oublie pas tout ça. C'est dans la boîte ici, à Images, la place du village. Merci beaucoup, Michel. Et porte-toi bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada